La diaspora des bulles, un titre bien choisi pour notre chronique consacrée à la bande dessinée, toujours en compagnie de Didier Passamonic, directeur de la rédaction du site Actua BD qui cartonne sur internet. On peut le dire. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Oui, effectivement, la diaspora des bulles, les bulles, c'est partout dans le monde. Et là, par exemple, on va parler d'un auteur français associé à un auteur belge flamand, lequel auteur belge flamand habite à Palma. Donc c'est vraiment, c'est diasporique. Justement, vous nous racontez l'histoire d'une BD, Didier, qui est rattrapée, je crois, par l'actualité. Absolument Ilana, ça nous amène parfois de curieuses surprises. Alors que, comme je viens de le dire, Griffo habite la Palma dans les Canaries depuis des décennies et que son ami Rodolphe, le scénariste français Rodolphe, décide de lui faire un scénario qui se passe sur son île parce qu'il se dit comme ça, la doc, il l'a sous la main. Eh bien, juste à ce moment-là, le volcan de l'île se réveille et ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies. Et le dessinateur est amené à se réfugier ailleurs. Le temps que l'éruption se calme au retour, il doit déblayer les cendres qui se sont accumulées sur son toit et qui font menacer de s'écrouler sa bâtisse. Est-ce qu'il a irrité le démon du volcan Iruen, un être qu'on assimile au diable ou un être protecteur selon les versions ? L'hypothèse reste sur la table tant le lieu est nourri de légendes issues de temps immémoriaux. C'est un peu de la science-fiction, quoi. Mais elle racontait quoi, cette BD, Didier, au départ ? Ce n'est pas exactement une science-fiction, c'est plutôt une fiction. Rodolphe, le scénariste, imagine un créatif de pub surmené qui est assailli par les cauchemars. Et dans ceci, il est Bencomo, un jeune guerrier du peuple Gansh, selon le nom des Autochtones de l'île, avant l'invasion par les Espagnols. Un peuple que certaines légendes disent descendant des Atlantes. Donc, quel est son rapport avec ces gens ? Il n'en sait rien. Peut-être qu'il en est un descendant. Il a une mission à accomplir, revenir dans le passé, sauver son peuple du massacre fait par les Espagnols. Ça donne un récit entre rêve et réalité. Et d'ailleurs, les planches sont très belles, en tout cas. Elles sont toutes en couleur directe. Le dessin du flamand Griffo, en fait, son vrai nom, c'est Werner Gulen. C'est un dessinateur qui a derrière lui une carrière assez fabuleuse. C'est lui le fameux belge. C'est le fameux belge. Les flamands sont belges, oui. Comme moi, je suis à la fois flamand et belge. Alors, une carrière fabuleuse, dites-nous. Une carrière fabuleuse. SOS Bonheur avec Jean Van Am, Béatifi Cablouz et Giacomo Cé et Monsieur Noir avec Jean Dufault. C'est les plus grands scénaristes de leur époque. Ils nous réalisent des dessins d'un pays qu'ils connaissent bien, puisqu'ils habitent là-bas. Et puis, ça donne des planches superbes entre combats épiques, scènes oniriques, dont le summum est atteint par le combat singulier entre Bencomo, c'est-à-dire notre héros, et le malin, le diable lui-même. Rodolphe accompagne parfaitement ce récit bivalent entre présent et passé, entre Paris et les Canaries. Et il retombe sur ses pattes dans un scénario qui aurait pu être un exercice convenu. Il y a un effet de bonne BD classique, de celle qu'on lisait au moment de l'âge d'or, quand vous lisez le journal de Mickey, l'Anna, et dont on retrouve la saveur ici. Une chance que ces planches n'aient pas été englouties par la lave et les flammes du volcan. J'adore. Rien que pour la dédicace à Mickey, j'achèterai cette BD. Je ne parle pas très bien français en ce moment, Didier. Qu'est-ce qui m'arrive ? Vous me perturbez. Didier, passe à Monique. Eh bien, c'était le titre de cette BD, Irruen, par Rodolphe et Griffo. Voilà, c'est aux éditions Maguen, les éditions Daniel Maguen, le galeriste qui est éditeur également. Eh bien, merci beaucoup, Didier. On aura le plaisir de vous retrouver demain matin, comme tous les jours, du lundi au jeudi, sur Radio-J. Au revoir.